Musique Bonjour tout le monde, c'est Melly, bienvenue sur ma chaîne. Bon retour si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous retrouve aujourd'hui pour un challenge qui tourne beaucoup en ce moment sur Youtube et que j'adore. C'est les Youtubers beauté qui reproduisent des tutos d'autres Youtubers beauté. C'est un challenge qui nous vient des Etats-Unis, il me semble. Si j'arrive à trouver celui qui a fait le premier, je le mettrai en barre d'infos. Moi j'ai choisi de suivre le tuto de Jacqueline Hill. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Youtubeuse américaine beauté qui a je crois plus de 4000 ans de followers, quelque chose comme ça. Je l'adore, j'adore sa personnalité, j'adore tous les tutos qu'elle fait, sa façon de parler. Franchement j'ai envie d'être sa meilleure pote, clairement. Voilà, je l'adore cette meuf. Donc j'avais vraiment envie de reproduire un de ces make-up. Celui que je reproduis aujourd'hui, ce n'est pas un de ces tutos les plus récents. J'ai utilisé un de ces tutos où elle utilise la palette de Morphe 350. Palette que j'ai également parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler à une époque. Elle en parle toujours, mais du coup j'ai craqué et je l'avais acheté, je me souviens. Vraiment parce qu'elle le recommandait. Elle recommandait cette palette. Je ne vais faire que les yeux aujourd'hui parce qu'au niveau du teint, elle a une peau sèche. Moi j'ai une peau mixte à tendance grasse sur la zone T. Donc si vous avez envie de suivre ce tuto avec moi et Jacqueline Hill, then keep on watching. Alors j'ai déjà fait mon teint, juste le fond de teint anti-cerne, poudre. Et je ferai la suite plus tard. Dans le tuto, Jacqueline, elle fait tout son teint avec nous, etc. Plus les yeux. Mais étant donné que je n'ai aucun des produits à part la palette, du coup je vais me focaliser sur les yeux. Et on espère, on espère pour le mieux. On est parti. Je suis excitée. En même temps j'ai un tout petit peu peur de me planter lamentablement. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. C'est parti. We're gonna go in with the Morphe 350, and we're gonna pick up this first shade right here, and then we're gonna mix it with the other one that I'm pointing at. They don't have names, so I'm just like this one and this one. This one and this one. Okay. Donc on commence avec le fard de transition. Qu'on mélange. On mélange de couleurs. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? It's like a light brown and then a medium tone brown. One is very neutral and a little bit more is like a camely warm shade. So going in initially with the M441 brush, this is by Morphe, it's kind of a long haired blending brush. I'm gonna put this right in my crease, all the way in the inner corner, and blend it out all the way to the outer corner. Okay. C'est parti. Donc elle nous dit de blender dans la crease, dans le crease, dans le creux de paupière, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans le creux de paupière, voilà, l'intérieur, l'extérieur, les deux côtés, et elle fait des mouvements circulaires pour éviter les lignes trop dures. Et pour flouter à l'extérieur. Et si vous entendez du bruit, c'est mon bébé qui refuse de dormir. J'en suis absolument ravie. Elle n'a pas dormi ce matin. Voilà, une demi-heure, quoi. Elle ne veut pas dormir cet après-midi. Oui, c'est de toi qu'on parle. Jusque là, ça va. Then I'm gonna pick up this kind of burnt, reddish shade. And just going in with the exact same M441 brush, I'm going to begin to put that right over top of the first two shades that we initially went in with. Ok, donc là maintenant, on prend cette couleur-ci, et on est censé la mettre, pareil, dans le creux de paupière, un tout petit peu au-dessus du creux de paupière, et vraiment créer une profondeur avec cette couleur qui est un petit peu plus foncée. Ok, donc c'est parti. D'abord, je commence juste un peu au-dessus de la couleur initiale dans le creux de paupière. Et comme elle dit, back and forth, back and forth. Ok, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ensuite, cette couleur-ci, ok. And I'm gonna go in with an even redder shade, and I'm going to mix it with this one in the center of the palette. This is gonna give me a really, really rich red-brown. Ok, donc là, elle mélange encore deux couleurs. Elle aime bien faire ça. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en met dans le coin interne de la paupière et dans le coin externe. Donc, c'est parti. Ici. Et ici. C'est un look qui est parfait pour l'automne. Et ça tombe bien, vu que c'est bientôt le printemps. Mais on s'est pas là. Who cares ? On s'en fiche. C'est ça qui est sympa avec le make-up. C'est qu'on fait ce qu'on veut. Y'a pas de règle. Sinon, on vit dans le maquillage un petit peu plus sombre. Alors que c'est le printemps. Faisons ça. Donc là, je tapose. Je fais comme elle. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? And then I'm going in with an M433 and just making sure that it's all blended out and we don't have harsh lines. Donc ensuite, elle refait la même chose avec le pinceau estompeur. Pour bien avoir la couleur et estomper en même temps. Ça me paraît pas mal. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Jacqueline ? So, as you can see, I'm leaving the center of my lid blank because we're going to go in and put something in the center. So now I'm going to go in on those two dark browns. Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'elle allait utiliser deux couleurs hyper foncées à l'intérieur de la paupière. Mais non, en fait, elle prend deux couleurs foncées. Attendez, je me souviens plus lesquelles c'est. Attends, retourne en arrière Jacqueline. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ah oui, d'accord, c'est de là. C'est sûr. Ok. Donc là, elle va utiliser encore deux couleurs. Comme elle explique, on en a 36 couleurs, donc autant les utiliser, ce qui n'est pas faux. Et elle les utilise dans le coin externe de l'œil, encore avec le pinceau estompeur. Hop. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, elle en a mis que du côté externe. Elle le ramène un petit peu au-dessus. Elle le met là, et en même temps, je vois qu'elle fait aussi un petit peu dans le creux de paupière. Mais sans aller du côté interne. Elle reste vraiment à l'extérieur. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Donc ensuite, elle utilise une couleur un petit peu plus orangé-jaune sur le blending brush. Et elle va le mettre en fait au-dessus de toutes les couleurs qu'on vient de mettre, pour faire une transition un petit peu plus douce. J'ai commencé à regarder Jacqueline sur YouTube, ça fait maintenant plusieurs années. Et au début, je me souviens, quand j'étais tombée sur une de ses vidéos, c'était YouTube qui m'avait recommandé. Donc je vais voir, et au début, je me dis, mais qui c'est cette nana ? Elle parle hyper fort, elle est hyper exubérante, elle fait plein de gestes, elle parle rapidement, machin, gna, gna. Et du coup, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me souviens, je me suis dit, oh là, c'est étrange. Et en fait, hyper rapidement, j'ai accroché avec sa personnalité que je trouve... C'est une très très belle personne. Déjà, de l'extérieur, elle est magnifique. Et aussi de l'intérieur, moi, je la trouve... J'ai envie d'être sa pote, quoi. J'ai envie d'être sa meilleure pote. Elle est... Vraiment, j'ai confiance en elle. J'aime comment elle est joyeuse, comment elle est très terre à terre. Elle n'a pas pris la grosse tête. Elle est pleine de bons conseils, très positive. Enfin, vraiment, c'est une très très belle personne. Et je kifferai la rencontrer un jour. Ça fait trop, trop beau, là, ce que le jaune... C'est magnifique. Thank you, Jacqueline. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? OK. Oh, merde, fixe plus. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. OK. Make sure what ? Let's do that. Elle utilise du fixe plus, mais j'en ai pas. Normalement, ça rendrait la couleur encore plus métallique. Mais, voilà, je vais pas en inventer. Corinne, de la chaîne Corinne... Corinne Cosmetics, je crois ? Corinne Beauté ? Je sais plus ce que c'est. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle me disait la dernière fois qu'on peut mettre un petit peu d'eau si on n'a pas de fixe plus. Mais j'ai la flemme. Donc, on va faire ça. Cette couleur est magnifique. C'est vrai que je l'utilise pas... Bah, tous les jours, évidemment, parce que... Vous voyez, ça pète le feu. On a l'air vraiment très, très belle. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Jacqueline ? Now, I'm going to pick up a super dark color at the bottom of the palette. Either one of these shades would do. And I'm going to use a Sigma E15 Definer Brush to pack on this shade onto the lower lash line. Picking up a little bit more of this burnt red shade and a pencil brush, I'm going to just blend this out from the outer corner to the inner corner. Très sympa. Très sympathique. Alors, elle met du crayon noir sous les yeux. Est-ce que je sais où est le mien ? On va chercher. Bon, c'est bien ce que je me pensais. Je ne sais pas où est le mien. Donc, ce qu'on va faire, plan B. Je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais prendre la couleur la plus foncée sur la palette. Ensuite, elle va illuminer le sourcil. Enfin, sur le sourcil. Ok, celle-là. Ok, ok. Donc, on va illuminer sous le sourcil et dans le coin interne de l'œil. Magnifique. Magnifique. Alors, ensuite, elle met du mascara. Donc, je vais mettre celui-ci. Ensuite, évidemment, elle va mettre des faux cils. Mais je n'ai pas de faux cils. Je ne sais pas du tout. Mettre les faux cils. J'aimerais bien parce que quand je vois le résultat... Oula ! Miroir agrossissant. Quand je vois le résultat, je trouve ça absolument canon. Mais pour l'instant, je ne sais pas les mettre. Ça viendra. Il faut que je m'entraîne. C'est comme pour tout. Dès qu'on s'entraîne à quelque chose, on devient le meilleur avec l'entraînement. Si quelqu'un y arrive, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre n'y arriverait pas. Bon, après, on est tous plus ou moins doués pour certaines choses, évidemment. Mais je pense qu'on peut s'améliorer dans n'importe quel domaine. Alors, après, on n'est pas tous au même niveau. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque comme conversation, mais j'y vais. OK. Ensuite, elle passe au reste du teint. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je reviens juste après. Et voilà, le look terminé. Du coup, je vous laisserai tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos, juste en dessous. Pour les lèvres, j'ai fait un petit peu comme elle, un mélange de plusieurs couleurs pour faire quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Elle donnait deux options. Une option nude, une option un petit peu plus vampire comme j'ai ici. Et voilà, c'était cette version que je voulais. j'ai testé. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'était vraiment très, très fun à reproduire comme make-up. J'ai vraiment beaucoup aimé. Jacqueline Hill, c'est vraiment une de mes inspirations en tant que YouTubeuse beauté. C'est vraiment une des raisons pour laquelle je me suis lancée en voyant son parcours, en voyant la communauté qu'elle avait, etc. que je me suis dit, j'aimerais bien ça moi aussi. Donc, vraiment, je suis très, très contente d'avoir reproduit son make-up. Je pense avoir plus ou moins réussi. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup personnellement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça me fait toujours très, très plaisir. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Sur ce, bye bye. Sous-titrage ST' 501